Dans les sujets inscrits à l'heure du jour, on va commencer donc par ces différentes réactions de la communauté internationale. D'abord les Etats-Unis, ensuite l'Union Européenne qui salue aujourd'hui l'accord. C'est vrai, ce n'est pas encore enterriné par la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDAO, mais l'accord est en train d'être adubé par la communauté internationale. Est-ce à dire, Boacar Sansoubari, que ça n'est terminé pour la classe politique, en tout cas une frange importante, qui ne se reconnaît pas dans cet accord parce qu'il a été fait sans qu'elle ne soit associée ? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même faire constater que ceux qui, il y a peut-être deux semaines, il y a un mois, s'entraînaient, s'emprenaient avec virulence à la CEDAO, nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Gardez bien le micro. Nous sommes souverains, nous sommes indépendants, nous avons une monnaie et tout ça, une ouverture sur la mer. Aujourd'hui, c'est eux qui sont particulièrement fiers de l'accord qui a été obtenu. Et je le dis parce que... Il faut faire deux pas en arrière pour dire à la même qui disait, demandez à la CEDAO de venir, qui ont aussi dit que la CEDAO ne doit pas intervenir parce que la CEDAO a été complaisante. Non, 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 il doit être complaisante. Il n'a pas fait ma raison. Il doit simplement lui dire... Mais vous n'avez pas à le compléter ce livre, vous n'avez pas à être compléter. Pour permettre, vous le complète, les gens vont se perdre. Mais c'est comme c'est lui qui fait la narration, il doit être complet. Moi, merci. Je le rappelle qu'il doit être complet. Je dis, je suis parfait. Donc vous aussi, vous allez admettre qu'on vous complète dans l'un ou l'autre sens. Non, attention. Très prochainement. Non, c'est différent. Allez-y. Je suis parfaitement d'accord avec lui que, autant CEDAO doit regretter d'avoir pris son bâton de pèlerin pour aller faire la promotion de la junte au niveau de la communauté internationale, autant, je dis, ceux qui saluent aujourd'hui cet accord, se félicitent de cette entente extraordinaire avec la CEDAO, qui applaudissent que l'Union Européenne, les États-Unis saluent cet accord, je dis, ce sont les mêmes qui, il y a moins d'un mois, nous disaient, non, la Russie, c'est bon, la Chine, c'est bon, et tout le baratin. Je dis ça parce que, je pense que cette conséquence-là, cette cohérence avec les principes-là, j'avoue que c'est fondamentalement ce qu'il y a à changer, au-delà de tout le spectacle qu'on est en train de faire. Et maintenant, est-ce que les politiques et les acteurs de la société civile guinéenne sont isolés par rapport à cet accord-là ? Oui, pour l'instant, je trouve qu'ils ne se font pas du tout entendre. L'accord a été signé à l'heure insue, il est plus ou moins approuvé par la communauté internationale. D'abord, encore une fois, c'est la CEDAO. Moi, j'entends dire que c'est un accord provisoire et tout ça. Mais quoi qu'il arrive, je vois le logo de la CEDAO sur le document, et je dis encore une fois, les États-Unis et l'Union Européenne l'ont salué. Alors que si vous prenez, par exemple, l'option de sanction qui avait été adoptée par le dernier sommet de la CEDAO, elle n'avait pas été enterrinée encore par l'Union Européenne. Cependant, il y a peut-être un bémol. Quand j'ai lu le texte, relatif notamment à la sortie de la porte-parole des affaires étrangères de l'Union Européenne, il est dit qu'il recommande aux autorités guinéennes de faire en sorte que cet accord soit mis en œuvre de manière inclusive. Qu'appelle-t-on mise en œuvre de l'accord inclusif ? J'imagine que c'est en prédant en compte toutes les entités sociopolitiques intéressées par la transition. Est-ce que c'est une façon subtile de dire que l'accord en tant que tel n'est pas complet et que c'est plutôt à l'issue de l'accord, de la conduite du cadre de dialogue inclusif en Guinée, que l'accord va être complet ? Ça, c'est une question que je me pose. Vous vous posez, oui. Aboub Marouane, comment donc vous trouvez, alors qu'à l'interne, on estime que la crise s'enlise tous les jours qu'il y a du FF, parce qu'à la suite du FNDC, c'est le forum des forces sociales qui annonce également une batterie d'action sur le terrain. À l'international, la jeune est en train d'être abubée. Contrairement certainement à cette perception, je pense que d'abord, c'est qu'il faut rétablir comme fait. Premièrement, il n'y a pas de disparité ou certainement d'ambiguïté entre la communication de l'Union européenne des États-Unis avec celle faite par la CDAO, mais il y a quand même une certaine prudence qui est jouée des deux côtés. Vous savez, l'Union européenne, sans cela rappeler tout à l'heure, il y a ce caractère inclusif sur lequel il y a eu cette insistance du communiqué. Donc, ce qui veut dire que malgré l'obtention de cet accord, il y a quand même ce manquement qui a été observé. Donc, ce qui veut dire que cet accord n'inclut pas fondamentalement un caractère inclusif. Donc, ça, c'est la première perception. Ensuite, il y a aussi cet autre souhait exprimé par les États-Unis. Donc, c'est de donner ce caractère inclusif. Donc, tous les deux communiqués, non seulement de l'Union européenne, mais aussi des États-Unis, ces communiqués insistent sur la nécessité de l'inclusivité. Donc, ça, c'est une observation. Et l'autre chose, c'est qu'il faut encore rélever, qui est fondamental dans la compréhension, mais aussi à faire comprendre à ceux qui sont en train de faire croire à l'opinion nationale que c'est un acquis ou certainement que c'est une victoire pour la gente, ce qui n'est pas du tout la réalité. Ce que les deux communiqués indiquent clairement que les États-Unis, l'Union européenne, s'inscrivent derrière cette démarche de la CDAO. Et d'ailleurs, cette position a été rappelée plus d'une fois et à chaque fois qu'il y a eu ce besoin d'entrer en contact avec les autorités. Donc, il y a le caractère inclusif, mais aussi il y a l'alignement de ces deux grandes puissances derrière la démarche de la CDAO. Et enfin, avec le principe de subsidiarité, justement. Maintenant, il y a cette inquiétude qui pourrait naître, comme vous l'avez rappelé, avec ce vocable qui me semble être d'ailleurs le plus pointu et le plus assidu qui correspond exactement à ce genre de situation. C'est le top départ. Donc, aujourd'hui, dans ces différents communiqués, aucun ne mentionne le top départ. Donc, ce qui veut dire que la plus grande responsabilité aujourd'hui incombe la conférence des chefs d'État. Donc, c'est aux chefs d'État de déterminer le top départ. Alors qu'en Guinée, ici, on a pressé les pas pour dire que le top départ, c'est à partir du 1er janvier, donc 2023. Donc, pour la durée des 24 mois qui a été obtenue comme étant un compromis dynamique. Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas une victoire pour la jeune en Guinée. Ce n'est non plus un échec pour l'opposition. Vous savez que, voilà, jusqu'ici. Et d'ailleurs, ce qu'il faut craindre, c'est qu'il faut craindre que la jeune ne soit de moins humiliée ou désavouée par la conférence des chefs d'État. Parce que la position affichée par la jeune, c'est juste une position de fait accompli. Aujourd'hui, la jeune guinéenne a voulu mettre la conférence des chefs d'État devant le fait accompli. Mais est-ce que cela va marcher en anticipant sur le top départ, alors que le top départ ne fait l'objet d'aucun consensus, ni entre le médiateur et la jeune, ni entre les experts techniques de la CDIAO et la jeune. Mais il a dit que le médiateur a assisté les experts techniques ici. Non, ce que j'ai dit, attention, il y a des dessous. Il y a des dessous, et d'ailleurs, il faut voir même l'heure à laquelle le communiqué de la CDIAO est sorti. Donc, c'est pour vous dire une fois de plus, il faut être très prudent, comme l'ont été les États-Unis et la CDIAO, et l'Union européenne. Donc, ce n'est pas quelque chose d'acquis pour la jeune. Il n'y a non plus un échec pour la classe politique. Moniouma Sissi, est-ce que, selon vous, les acteurs politiques n'auront que leurs yeux, finalement, pour pleurer ? Ah oui, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce qu'a dit Maroua. Oui, bien évidemment. D'accord, allez-y. Nos sources contredisent. Quand il dit que ça n'a pas été un compromis entre le médiateur et son équipe technique. Le top départ ? Son équipe technique et l'État d'Iniens. Je dis bien qu'à ce niveau, il y a nos sources qui se contredisent. Parce que ceux qui étaient présents, c'est surtout, d'ailleurs, sur la base de cela que les discussions ont été davantage huilées. On se sont accélérées. On progressait. Et parce que le président, comme je l'ai dit la fois passée, et je m'efforce à le rappeler, que le président de la République ne voulait pas du tout s'aligner sur les deux ans. et estimant qu'en le faisant, il obéirait aux insonctions d'Ambalo. Ambalo, qui est aujourd'hui la personne dont on ne veut pas entendre parler dans les rouages de la présidence de la République. Alors donc, pour cela, pour convaincre le président de la République à accepter les deux ans, la condition qu'il a posée, que la transition commence au mois de janvier. Alors, et ça, là-dessus aussi. Les 24 au mois de janvier, le 24. Alors, on lui a dit, et on lui a dit, ça lui a été dit, que oui, d'accord, mais la conférence des chefs d'État qui doit entériner le chronogramme peut décider de l'application du chronogramme à date, à la date de son adoption par la conférence des chefs d'État. Donc, le 16, si je ne me trompe, le 16 décembre, cette conférence des chefs d'État devait se pencher sur le dossier d'État et adopter, entériner ou non, donc le chronogramme qui a été élaboré ici par l'équipe technique. Mais ce qui est très fort probable, c'est que ce chronogramme pourrait être, bien évidemment, entériné par la conférence des chefs d'État. Et voilà, donc les indiscrétions nous disent cela. Et cela, ce qui nous permet de le dire, c'est que c'est les appréciations qui sont faites. Parce que les gens étaient comme un peu agacés, comme un peu lassés par la situation d'Union, on ne savait pas par quel bout prendre, justement. Et après cet accord annoncé, il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne dans la France, et tout le monde s'est exulté de l'accord qui a été trouvé entre la Guinée et la CEDEAO. Maintenant, par rapport aux opposants, et ça, il y a un sens qui le rappelait tout à l'heure que l'État djinéen, donc en quelque sorte, est en train de célébrer cet accord trouvé avec la CEDEAO il y a quelques temps. Cet État djinéen disait que, ça on l'a entendu quand la CEDEAO a menacé la Guinée de sanctions, donc on a mis en avant le nationalisme, on a exhibé ce chauvinisme. Il n'y a pas que l'État djinéen, c'est de par et d'autre. C'est pourquoi je lui ai demandé d'être tout à fait complet. Ce n'est pas qu'on a demandé, ce n'est pas qu'après le coup d'État, on a demandé à la communauté internationale d'être indulgente. On a dit, on a reproché à la communauté internationale d'avoir été complice du troisième mandat et que la communauté internationale n'a pas de leçons à donner à la Guinée et que c'est d'ailleurs impossible d'organiser les élections en six mois et neuf, de nous laisser faire. C'est ce qui a été dit, comme pour dire qu'on n'a pas besoin de la CEDEAO, ça, ça a été dit, toute la classe politique est convenue sur cet argumentaire-là. En tout cas, ceux qui étaient dans l'opposition à l'époque. Pas le régime déçu. Le régime déçu ne peut pas dire ça. Pourtant, c'est une partie de la classe politique aussi. Mais vous pouvez progresser. Le RPG ? Non, le RPG n'a pas dit cela. Si, il y a des acteurs... En six mois, on ne peut pas... Foutez-nous la paix. Le RPG, il y a des acteurs du RPG qui ont dit qu'on ne peut pas organiser les élections. En six mois. Quelques noms. On en a reçu ici. Sulemane Keïta. Alors, et l'autre chose... En une minute maintenant, on donne la parole à Abaila. Et l'autre chose, le débat, on l'a mené dans le groupe CRAS. Et ce passage de Paul Moussa, ça m'a intéressé. Qui était notre invité hier. Qui était notre invité hier. Qui a rappelé ce qu'il a dit ici. Et a ajouté. Qui a rappelé que c'est une certaine classe politique qui refuse de s'associer au dialogue sans l'implication de la communauté internationale via la CDAO. Et ça, c'est vrai. Et c'est justement à cause de ces exigences qu'on a entendues de la classe politique que le médiateur a été introduit dans le cadre de dialogue. La place du médiateur a été reconnue dans le cadre de dialogue qui a été créé par le Premier ministre. Et il dit ceci, donc cet état de complexe et de complaisance fait qu'une certaine élite politique... Oui, je rappelle ce qu'il a dit. Et même j'ai envie de dire qu'il devrait être complet parce qu'il y a d'autres commentaires.